Musique Outez pas toutes, outez pas tous. Jeunesse Kamid, comme d'habitude, mes vidéos s'adressent à toi. A toi d'abord, à toi ensuite, à toi après. Les autres peuvent suivre s'ils veulent. Jeunesse Kamid, tu as dû le constater. Aucun peuple n'a perdu la tête, au point de se découvrir un Dieu étranger à la couleur de sa peau et à son univers culturel. Aucun peuple. Seul ton peuple a réussi cette contre-performance déserteuse, humiliante. Et cela, du fait de ces marabouts, de ces prêtres, de ces pasteurs et de ces rabbins totalement ignorants de Dieu et qui se sont mis au service d'un Dieu étranger. C'est à cause d'eux que toi aussi, tu as l'impression que tes ancêtres, durant le millénaire d'existence, ont brassé du vide intellectuellement, qu'ils n'ont fait aucune découverte. Alors, quelque part en toi, tu as appris, tu as commencé à croire que tes ancêtres sont les filles aînées et les fils aînées, je dirais, de la mère-père primordiale. Parce que chez nous, le mot Dieu, le masculin, n'existe pas. C'est un mot qui appartient aux sociétés patrilinaires et phallocrites. Chez nous, on dit mère-père primordiale. Donc, tu as constaté que tes ancêtres sont les filles aînées et les fils aînées de la mère-père primordiale. A ce titre, étant les premiers êtres sur la terre, il est clair qu'ils ont tout expérimenté avant tout le monde. L'amour, l'enfantement, l'amour, le mariage, ils ont conçu les cités avant tout le monde, ils ont tout fait avant tout le monde. Mais à cause de ces imams, de ces prêtres, de ces pasteurs et de ces rabbins truyants, ignorants, ils te font croire au contraire. Donc, ils sont découverts en Dieu blanc. Un Dieu qui est à l'opposé de la création que la mère-père primordiale d'un enseignement. Ils ont découvert un Dieu blanc. C'est un homme. Ils l'ont découvert en lui donnant le visage, les traits d'un homme. Et ce Dieu-là a créé son humanité à partir d'un homme. Et de cet homme, il a prélevé une côte qui lui a permis de fabriquer la femme. Déjà, c'est une humiliation totale de la femme. Déjà, c'est possible de cette manière de faire place la femme nettement en dessous de l'homme. Ce qui est l'inverse de la genèse de l'univers, enseignée par la mère-père primordiale, qui est androgyne, qui a tout créé par père, et qui en plus n'a pas créé la seule humanité à son image, mais qui a créé toute la création à son image. Une parcelle d'elle-même se trouve dans tout ce qui existe et qui est naturel. Donc, ces gens-là, imams, prêtres, pasteurs, rabbins, ignorent totalement cette réalité. Donc, en ignorant cette réalité, ils font sien tous les défauts de leur Dieu, notamment la pédophilie. Dans les églises, les nonnes sont violées par les prêtres. L'islam reconnaît que son modèle premier Mahomet a épousé une femme à 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans. Et aujourd'hui, il se trouve des imams, en tout cas des dix religieux, qui soutiennent que cela est possible. Un homme peut épouser une femme à tout âge. À cause de ces dieux, ils acceptent volontiers que nous soyons, que tu sois l'enfant d'inceste. Parce qu'il va de soi que si l'humanité est adamique, comme ils le disent, si Adam et Ève sont les premiers êtres sur la terre, il va de soi pour que si l'humanité doit être aussi nombreuse, il va de soi qu'Adam a couché avec ses filles, Ève a couché avec ses fils et leurs enfants ont couché entre eux. Donc, ils acceptent d'être les enfants de l'inceste. Alors que dans la genèse de l'univers, développée, enseignée par la mère-père primordiale, tout a été créé par père, des millions de pères en même temps. Il n'y a pas de place à l'inceste. Mais ils te font croire cela. Ils te font croire aussi que c'est Dieu qui est omnipotent, omniscient. Fait tout ce qu'il veut. C'est une sorte de dictateur qui justifie la dictature qui existe à l'heure actuelle. D'ailleurs, les musulmans sont comptes à dire tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. C'est les dictateurs qui sont à la tête de tes états, qui te forcent à fuir ton pays. C'est Dieu, c'est le Dieu qui l'a voulu. La mère-père primordiale jamais ne voudra cela. Mais le Dieu l'a voulu. Donc, ce Dieu-là est capable, comme le dit le Coran, sur la 8, verset 99, il ouvre les yeux de qui il veut, il ferme les yeux de qui il veut, pour pouvoir remplir son enfer. Ce Dieu, leur enseigne aussi, justifie la cupidité, justifie l'arnaque. Puisque, dans une sourate intitulée le butin, Dieu reconnaît la nécessité d'arracher le butin aux ennemis vaincus et de lui donner sa part. L'islam l'a dit, mais les chrétiens aussi l'ont confirmé quelque part, puisque l'Éternel, en devenant Dieu le Père, a accepté que l'Église, par l'arnaque, dit de la vente des innocents, confuse la basilique Saint-Pierre de Rome. En fait, à l'époque, les deux papes qui sont suivis ont proposé aux gens de leur vendre les certificats qui leur ouvrent directement l'entrée du paradis. C'est avec cet argent-là qu'ils ont conçu en grande partie la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est d'ailleurs cet arnaque-là qui a révolté un de leurs martyrs de terre qui a finalement quitté l'Église catholique pour impulser pour impulser la création du protestantisme. Quant à l'Islam, il pousse les gens à aller à la Mecque pour pouvoir jeter des pierres à Satan, pour pouvoir lapider Satan. Donc, Satan, qui est aussi puissant que Dieu, accepterait docilement de rester dans un trou et d'attendre qu'on lui jette des pierres. Donc, des choses enfantines comme ça, ces gens continuent de véhiculer. Et Dieu, Allah, les a aussi poussés tous les ans, une fois par an, à aller à la Mecque dépenser des fortunes certaines femmes, certaines femmes, même ces prostitutes, pour aller égoger un mouton là-bas pour donner de l'énergie à leur Dieu. Parce qu'en fait, entre Allah et Allah, la première divinité anti-musulmane, il n'y a aucune différence. Et les gens, certains, volent les caisses de leur État, de leur entreprise. Certaines femmes se prostituent, dépensent de l'argent pour aller faire tout cela. Parce que le Dieu leur permet d'arnaquer les gens afin de s'enrichir. Pas pour lui, parce qu'il s'en fout, mais afin qu'eux puissent s'enrichir. C'est pour ces raisons que la dîme existe dans l'Église chrétienne, dans l'Église protestante. Et certains fidèles récemment ont constaté que les dîmes qu'ils donnaient servaient aux passeurs, notamment à ce pays de gros véhicules. à faire la cour à les femmes de façon cachée, bien entendu. Et ce Dieu-là qui est aussi puissant, comme Allah l'a dit dans la Sourate 8, verset 99, il dirige qui il veut et désoriente qui il veut pour remplir l'enfer. Donc voilà un Dieu dont ils disent qu'il est miséricordieux, qu'il a toutes les qualités possibles, mais qui est capable de brûler ses propres créatures. Donc ils te tiennent un peu avec ça. Ils te tiennent avec la notion de l'enfer. Tu donnes des dîmes, tu vas à la mosquée, tu vas à l'Église, tu vas dans le temple protestant parce que tu as peur d'aller en enfer. Alors que l'enfer dans ta tradition, l'enfer n'existe pas. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont vu et ne peuvent pas te confirmer que tel arbre, tel plante, tel métal du monde physique a son correspondant à le monde invisible. Parce qu'ils savent que dans le monde invisible, absolument rien n'existe de physique. Donc les musulmans ont totalement tort, totalement tort en te brousant, en te disant que le premier à entrer au paradis, c'est Bilal. Parce que c'est lui qui va guider le chameau du prophète à aller au paradis. Donc, pour eux, ce monde-là est physique. Alors qu'ils ne peuvent pas prouver le caractère physique de ce monde. Parce que si un chameau, un chameau peut exister dans ce monde, ça veut dire qu'il se nourrit. Alors pourquoi n'amènerait-il pas l'herbe dont se nourrit le chameau ou l'équivalent de ce terre ici sur terre ? Ils n'en sont pas capables parce qu'ils savent que finalement, après toutes les recherches, ils savent que croire en l'existence d'un monde physique dans le monde invisible, ça n'existe pas. donc ils te terrorisent avec l'enfer comme si ton corps allait se reconstitué. Alors que ton corps ne sera pas reconstitué parce qu'il n'y a aucun corps dans le monde physique. Par ailleurs, il faut que tu saches qu'ils ne savent même pas où se trouve cet enfer. Parce que ce sont ces concepts enfer-paradis du jugement dernier que tes ancêtres ont créés. et quand tes ancêtres les ont créés, leur race n'existait même pas encore. La race de ceux qui ont nommé l'éternel Dieu le Père, ceux qui ont nommé le Dieu ternaire, l'éternel Dieu le Père, Allah, n'existait pas encore, n'était même pas encore dans l'humanité. Voilà pourquoi quand bien même l'enfer existerait, qu'ils ne sauraient pas où ils se trouvent. Donc, jeunesse kamite, il faut que tu réalises tous ces mensonges, toutes ces meuconnaissances de ces gens-là qui vont t'induire en erreur, qui font que tu rejettes tes ancêtres, qui font que tu rejettes ta culture alors que c'est la meilleure au monde. Elle a toujours été imitée et n'a jamais été égalée. Je t'ai dit, il ne t'est pas de l'enfer. Le Coran en parle plus de 750 fois. Les évangélistes n'en parlent aussi, bien entendu, bien entendu, ils parlent de la GM. Seuls les Juifs sont gardés d'en parler parce que ce sont les premiers qui ont eu contact avec les ancêtres en Égypte et qui se sont rendus compte qu'il y a un enseignement ésotérique et un enseignement exotérique et que l'enseignement ésotérique est destiné aux profames, aux enfants. Que l'enseignement exotérique, pour y accéder, il faut être circoncis comme il n'était pas circoncis. ils n'ont pas pu découvrir ce qui se cache derrière les termes d'enfer de paradis du jugement dernier. Voilà pourquoi eux, ils ne croient pas en enfer. Ils croient au Cheol. Cheol, c'est un sujet n'importe quoi dans lequel se trouve un peu les défunts. Et ils n'expliquent pas exactement quel est le sort que se défun pour vivre. sinon tous les autres, imams, prêtres, passeurs, parlent de l'enfer, ils ne connaissent pas. Parlent du jugement dernier, ils ne connaissent pas. Parlent du paradis, ils ne connaissent pas. Et dans ce paradis-là, ces imams africains, ces prêtres africains, ces passeurs africains, et ces rabais africains savent qu'ils n'ont pas de place là-bas parce que justement ils sont noirs et que le dieu qu'ils servent les a moudus de la justice. La preuve, ils n'ont pas droit aux rouges, les sons de secrurit qui sont là-bas, qui sont destinés aux hommes droits. Ça y est les hommes vertueux, ça y est les hommes blancs. Et par ailleurs, nos pauvres femmes, les femmes noires n'ont pas de place là-bas, on ne parle même pas d'eux. Donc tout ça, ça doit te donner à réfléchir. À savoir que ce que ces prêtres-là, ce que ces marabouts, imams, passeurs, te disent c'est totalement faux. Et que leur dieu n'a aucune compétence, vraiment aucune compétence. Tu prends l'exemple du Mali, avec les événements douloureux qui se passent au Mali, au Niger, au Bouguiland, un peu partout. Mais je garde l'exemple du Mali parce que tous les marabouts du Mali, les imams, les prêtres du Mali se mettent ensemble, les passeurs, pour prier pour que Dieu ait pitié du Mali et fasse en sorte que la paix revienne. mais c'est le pire qui se passe. Ça veut dire que c'est que le Dieu ne s'écoute même pas. Est-ce parce qu'il est incompétent, ce que je crois, ou est-ce parce qu'ils sont des rois et il les a destinés à l'esclavage ? Il n'a pas le droit, en tout cas, il a le droit, mais il ne peut pas les libérer si c'est de se contredire. Donc, ils n'ont aucune compétence sur le plan ésotérique, sur le plan spirituel. Voilà pourquoi ils sont les mêmes qui te dissuillent d'aller vers tes sociétés secrètes, de te rapprocher de tes ancêtres. Or, c'est l'ancien roi aussi. Donc, ces guides spirituels étant incapables de te libérer de quoi que ce soit, étant incapables de te permettre d'instaurer une véritable indépendance dans ton pays. La seule voie possible, c'est le recours à tes sociétés secrètes. C'est là où tu vas apprendre à connaître la mère-père primordiale. C'est là où tu vas apprendre à connaître les secrets que la mère-père primordiale t'a donnés à travers la mélamine. Parce que tu es la quintessence de sa substance. Ce n'est pas le biais de la société secrète. Parce que tu ne peux compter ni personne, ni sur ses prétendus guides religieux, ni sur tes intellectuels qui ont démissionné, qui cherchent seulement à compléter leur CV criminel par l'inscription d'une ligne en tant que ministre ou en tant que ambassadeur, etc. et tes militaires, tu ne peux pas non plus compter sur eux parce que tous les généraux sont des francs-maçons. Encore moins, tu ne peux pas compter sur tes chefs d'État qui sont des francs-maçons dont on voit la traîtrise envers toi, envers tes frères et tes sœurs. Donc, je te disais, il n'y a que les sociétés secrètes. Il faut revenir vers la société secrète. Ça ne va pas être facile parce que certains vont te décourager de renouer les sociétés secrètes. Eux, ils le font de bonne foi parce qu'on les a tellement lavé le cerveau, on leur a tellement dit que dans ces sociétés secrets, c'est la source qu'elle est. Ils ont peur de te perdre parce que tu es leur fils, tu es leur fille. Ils ont peur de te perdre. Mais ce qui est pire, c'est qu'il y a des prétendus intellectuels qui prétendent connaître tout qui te décèdent d'aller dans les sociétés secrètes. Ils te disent que les sociétés si tu vas, tu vas être folklorisé. Et l'un d'eux, particulièrement, ne vise que le Mali. Il a un problème avec le Mali. Il dit que si tu viens te faire édition au Mali, tu vas te faire folkloriser. Tu vas dépenser de l'argent pour rien. Comme il n'ose pas citer un exemple, on va perdre son nom. Mais il se connaît et tous ceux qui ont l'habitude d'écouter ses vidéos le connaissent parce que ce n'est pas la première fois qu'il s'attaque au Mali. Ce qui est grave, c'est que si le Mali n'est pas un bon centre d'initiation, il doit proposer d'autres centres d'initiation parce qu'en tant qu'initiation, si vraiment il est, il sait que ce n'est seulement pas ce billet qu'on peut s'en sortir. Donc si le Mali est défaillant, qu'il te conseille d'aller ailleurs, d'aller au Cameroun, d'aller au Congo, au Gabon, au Bénin, au Togo. En tout cas, qu'il te donne des conseils pour aller vers d'autres critères initiatiques pour te former. mais il ne propose aucune alternative. Ça veut dire qu'il condamne l'initiation. Et c'est le même qui s'attaque avec Foug, la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix. Mais tu ne l'entends pas te recommander de te fier, de te méfier plutôt, de te méfier de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix comme il te recommande de te méfier de l'initiation africaine. Alors la question, c'est à quoi il joue. il te dissuade d'aller vers tes sociétés secrètes africaines et il ne te dissuade pas d'aller vers la franc-maçonnerie et vers la Rose-Croix. La question se pose quels intérêts obscurs il est en train de défendre. Les siens ou ceux pire de nos ennemis. C'est la question qui se pose à son niveau. Parce qu'il n'a aucune alternative c'est un initié comme il prétend l'être à un certain niveau. Il doit savoir que c'est seul par le biais de nos sociétés secrètes qu'on peut freiner la franc-maçonnerie sa progression qu'on peut freiner la Rose-Croix qu'on peut bouter hors de chez nous toutes ces armées d'agression. Il sait que c'est par ce biais-là uniquement qu'on peut le faire. Parce que tu vas faire une institution populaire avec tes cailloux avec tes bâtons les généraux comme je te dis franc-maçon vont t'envoyer la troupe qui va faire couler ton sang pour nourrir les égrégants maléfiques qui va arracher ton âme parce que l'âme n'est qu'une énergie. Les sourciers eux ne mangent pas l'être humain ne mangent pas la chaise ne font pas des anthropophages mais ils sucent l'âme. Donc en te tuant ils détournent ton âme et ton sang vers les égrégants maléfiques. S'il est authentique initié il doit savoir que c'est ça qui va se passer. Il doit savoir que tu n'auras jamais la possibilité comme dans le temps au temps de Tchè Guevara de former une armée de libération parce que tu n'as personne pour te faire payer pour t'aider à acheter ces armes et quand bien même les arrêts les arrêtues achetées que tu ne pourrais pas les faire venir dans ton pays. Donc si c'est un vrai initié comme il prétend l'être il doit savoir tout ça. Seule l'initiation est véritablement libératrice Seule par l'initiation tu peux te faire libérer Alors ne l'écoute pas Ne l'écoute pas ne l'écoute personne qui te conseille de te détourner de l'initiation de te méfier de l'initiation L'initiation c'est toi c'est ton centre de formation spirituelle c'est elle seule qui peut te libérer c'est elle qui peut t'ouvrir les portes pour aller à la rencontre des femmes et des hommes de connaissance des maîtresses et des maîtres des arcanes qui peuvent te permettre de te débarrasser de toutes ces armes d'agression sans effusion de sang ils peuvent les chasser sans effusion de sang et c'est par le biais de l'initiation que tu as la chance de pouvoir les rencontrer parce qu'ils sont en train de te trahir au bénéfice de qui personne ne le sait ils défendent des intérêts égoïstes voilà les conseils que je peux te donner dans d'autres vidéos notamment dans la prochaine vidéo on parlera de comment tu peux faire pour te connecter avec tes ancêtres tes ancêtres qui ont créé les sociétés secrètes pour toi donc on va parler de comment tu peux faire pour te connecter à eux afin qu'ils puissent t'apporter toute l'aide dont tu as besoin merci de m'avoir écouté vie, santé force merci de m'avoir regardé